Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer le si difficile et si long rouge et noir de Stendhal. Alors, je ne sais pas si la majorité de vos professeurs ont décidé de vous faire travailler sur le sujet, mais je sais que c'est une oeuvre très intéressante, très riche, le texte est évidemment assez gros, je pense que s'il vous le fait tomber sur votre pied, il vous fera mal, mais sachez qu'il est fort intéressant, très riche, et que si vous le présentez à l'oral, évidemment votre correcteur sera très intéressé. Alors, je vous en joins évidemment à nous rejoindre sur Nouvelle Classe pour regarder la vidéo entièrement. Je vais vous expliquer, je vais commencer par vous expliquer le vocabulaire utilisé au sein de l'oeuvre, car je pense que c'est assez méconnu. Pour commencer, nous avons le terme les ultra-royalistes. Ils sont désignés dans le texte par les ultras, et ils constituent un mouvement politique qui a lieu lors de la restauration. Ils détiennent le pouvoir, et ils souhaiteraient que le nombre de la société revienne à l'ancien régime. Ensuite, nous avons les libéraux. Il faut savoir que historiquement, le libéralisme est une doctrine philosophique. Elle est fondée sur la pensée que l'homme devrait être libre. C'est une pensée morale et politique. Je vais vous parler quelque peu du contexte historique. Il faut savoir que l'écrit de Stendhal se situe au moment où Napoléon Bonaparte est arrivé au pouvoir. Il se situe donc quelque peu après la Révolution française. Il faut savoir que Napoléon a firmé un pouvoir autoritaire. Néanmoins, il appréciait énormément conserver le statut de la Révolution, le statut des révolutionnaires. C'est-à-dire une forme de renouveau et de progrès. C'est ce qui est intéressant et ce que Stendhal, dans son oeuvre, va essayer de montrer. Alors, qui est Stendhal ? Il faut savoir que son nom de naissance est Henri Bale. Et oui, Stendhal n'est qu'un pseudonyme. Il vient d'une famille de bourgeois notables. Il faut savoir que son père souhaitait absolument qu'il soit militaire. Mais Stendhal était une personne, un auteur assez précieux, si l'on peut dire. Il n'aimait que lire, il n'aimait que penser. L'armée n'était pas faite pour lui. Il faut savoir que le pseudonyme de Stendhal n'est pas tout à fait amudain. Auparavant, il était pensé comme Stendhal, quand on le lit. Et pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il fait référence au terme scandale. Il nous y fait penser, par le son. Et c'est très intéressant, car il faut penser justement au fait que le rouge et le noir a pu tout à fait faire scandale à cette époque. Peut-être que l'œuvre a été justement publiée dans le but de provoquer et de créer une sorte de dissension, de confrontation ou de conflit au sein même de la société ou des personnes qui le diraient. Il devient consul à une époque, à Rome, à Paris. Il a donc une carrière quelque peu politique, outre sa carrière d'écrivain et d'auteur. Mais il faut savoir que c'est forcément lui et puisque, à l'intérieur de son œuvre, le rouge et le noir, il y a énormément de références politiques. Il meurt à Paris d'apoplexie. Une fin plutôt malheureuse. Je vais vous présenter quelques personnages principaux, les personnages les plus importants, les plus emblématiques de l'œuvre. A commencer évidemment par le personnage principal, Julien Sorel. Enfant d'un menuisier, maltraité par ses grands frères, par son père, tous pensent qu'il ne pourra parvenir à une vie sereine, car il passe son temps à lire la Bible. Il est le seul à être cultivé et lettré. Un jour, remarqué par un abbé, il pourra devenir précepteur dans la maison de M. Le Maire. De là, il rencontre Mme de Reynal, avec qui il aura une passion tumultueuse et quelque peu malheureuse. Julien est un personnage assez ambigu, c'est-à-dire qu'il oscille entre le personnage naïf, candide, mignon, gentil et beau que tout le monde appréciera de prime abord. Mais au fur et à mesure, on se rendra compte qu'il y a une sorte d'ambition prononcée, peut-être même une manipulation. Et c'est à travers l'amour, les femmes et l'envie de parvenir à une ascension sociale que nous allons voir Julien Sorel grandir. Et c'est en ça que c'est un roman d'apprentissage. Stendhal parle justement d'un roman d'apprentissage, d'un roman d'initiation. Mais il met en garde contre la candeur, contre l'ingénéuté et puis surtout finalement contre la fin qui est de devenir manipulateur. D'ailleurs, Julien finira par mourir. Il finira par passer au tribunal, finalement par être défendu et par être accusé de tous les maux et de tout ce qu'il a fait. Nous sommes donc bien loin du personnage innocent du début. Puis il y a Louise de Reynal, femme mariée du maire, donc de monsieur de Reynal, chez qui Julien va devenir précepteur et va faire court à ses enfants. Madame de Reynal est une femme qui a été élevée au couvent, qui est assez ignorante du monde, femme belle, jeune et fragile. Elle culpabilisera toujours et pensera que la religion a une place très très forte et de ce fait pensera que chaque rétribution, chaque malheur qui lui arrivera est du tinchâtiment divin. Elle s'éprend de Julien, de sa douceur, elle cherche à l'aider. La passion est tumultueuse, elle l'aidera énormément et le pleurera à la fin alors qu'il aura même tenté de la tuer. Fouquet, le meilleur ami de Julien. Il souhaite dès le départ que Julien ne devienne pas précepteur. Très lucide, intelligent et honnête, il fait figure du seul bourgeois qui finalement ne serait pas mal intentionné. Il soutient d'ailleurs Julien jusqu'à la fin et nous pouvons voir du coup une certaine loyauté et une amicalité et un tel d'amitié qui est très très important pour Stendel. Mathilde Delamode, une autre femme encore qui va aider Julien à poursuivre son ascension sociale mais qui marquera aussi sa perte. Mathilde Delamode, une jeune aristocrate aussi ambitieuse que Julien et c'est ce qui a fait sans doute qu'ils se sont appréciés. C'est le seul amour qu'elle connaît, la seule version des sentiments avec ce qu'elle a lu dans le livre. Elle est ambitieuse, arriviste, riche et n'aime que l'hypocrisie, devrais-je dire. Elle est vive, brillante et calculatrice et c'est ce que Julien va apprécier. Il voudra se servir d'elle pour acquérir un titre. Mais évidemment, suite à certains problèmes que vous découvrirez, il est dès lors impossible de se marier avec Mathilde et c'est ce qui le mènera à sa perte. Je voudrais vous parler quelque peu du titre. Il faut savoir qu'au départ, le titre que Stendhal voulait attribuer à son oeuvre était Julien et il s'est décidé par la suite de travailler et d'utiliser le rouge et le noir. Nous n'avons pas réellement d'hypothèses sur le sujet mais quelques-unes peuvent quand même être expliquées. Notamment déjà pour prendre la vie militaire, de rouge et de noir, tout simplement. Puis il y a aussi une certaine pensée à la guerre. Le rouge qui rappelle notamment le bonnet phrygien mais aussi le sang. Et puis le noir, l'époque du réalisme assez obscur dans laquelle Stendhal souhaiterait sortir. Nous pouvons penser aussi à la couleur rouge et au fait qu'il y a un certain destin tragique chez Julien finalement. Car il est innocent, finit par être manipulateur et meurt. À cause de tous les péchés qu'il a commis. La couleur du rouge pourrait donc faire référence à ce sang, à cette passion qui mènera finalement Julien à sa perte. Il faut savoir que Le rouge et le noir est paru en 1830. Il a reçu un franc succès. Mais il a quand même été qualifié à cause de son ton très ironique, sceptique et de la noirceur et de la manipulation présente au sein de l'oeuvre comme étant une oeuvre à scandale. D'ailleurs, pour citer, dans le journal des débats du 26 décembre 1830, on lit « Stendhal est un observateur à froid, un railleur cruel, un sceptique méchant qui est heureux de ne croire à rien, parce que ne croyant pas, il a le droit de ne rien respecter et de flétrir tout ce qu'il touche. » On peut comprendre donc que même si l'oeuvre a eu une grande portée et a été appréciée par la plupart, la critique a été rude et l'intérieur même du roman prêtait à confusion, à douleur et à obscurité. Il y a un thème très intéressant, c'est le duel entre deux femmes. Mathilde Delamode et Louise de Reynal. Et je dirais même une troisième, la servante de Madame de Reynal, qui au départ a dénoncé sa maîtresse disant qu'elle avait un penchant un peu trop fort, une inclination un peu trop fort envers Julien. Il y a donc un thème quand même assez féminin, une présentation, une présence des femmes du féminin au sein de l'oeuvre qui est assez intéressante. Pourquoi confronter Mathilde Delamode à Louise de Reynal ? Pourquoi est-ce que Julien avait besoin de passer par ses femmes pour parvenir à son ascension sociale ? Est-ce que Stendhal voulait appuyer et montrer que les femmes de cette époque avaient une manière de glorifier, d'aider à l'ascension des hommes ? Est-ce qu'on pourrait se demander s'il y a une forme de féminisme ? Ou alors simplement est-ce que les femmes n'étaient pas encore émancipées et au contraire avaient encore besoin d'un homme pour exister au sein de l'oeuvre ? Je vais vous parler des grands thèmes du roman. Il y a évidemment la critique de la société du XIXe siècle, les relations amoureuses, les intrigues et les complots, l'argent, l'hypocrisie, l'ennui et puis aussi la vanité car nous voyons que Julien est passé de candide à vaniteux. Quand nous sommes ambitieux, il y a forcément une leçon que Stendhal laisse. A force d'ambition, de traîner avec les mauvaises personnes, nous finissons forcément paraître valideux. Et dès lors, peut-être est-ce qu'une remise en question sur la perte de l'homme, sur son orgueil, sur son hubris, sur toutes ces questions finalement qui sont fondamentales et existentielles. Finalement, quel est l'intérêt de lire Le Rouge et Le Noir ? Et bien je dirais c'est peut-être de se remettre en question sur cette noirceur de l'époque, sur ce réalisme, sur cette moralité que Stendhal essaye de faire transparaître à travers tous ses personnages. Finalement, on pourrait se demander, le personnage de Julien est-il seulement des jeunes personnes qui sont avides d'entrer en société ou n'est-ce pas justement une manière de présenter la société du XIXe siècle et de montrer justement qu'elle imposait à la société, aux individus d'être au départ des personnes naïves, candides et admirables, mais finalement de devoir se pervertir pour parvenir à un meilleur but, pour parvenir à être riche ? Peut-être même est-ce une remise en question du but de la vie, des questions fondamentales et existentielles ? Que faut-il faire pour être heureux finalement ? Comment atteindre le bonheur ? Faut-il faire comme Julien et finir avec une tête coupée ? Ou alors simplement essayer de trouver notre bonheur ailleurs ? Voici pour Le Rouge et Le Noir de Stendhal. Je sais que c'est une oeuvre compliquée mais j'espère avoir réussi à clarifier quelques points. Je répète, n'hésitez pas à poser des questions et puis surtout à regarder mes commentaires qui portent sur Stendhal, Le Rouge et Le Noir et qui vous aideront, j'en suis sûre, à travailler durant cette année. Bon courage à tous et à très bientôt sur Nouvelle Classe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada